Les Entretiens Secrets vous présente La Reine des Poissons de Gérard Denerval Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement, élus par Mojone. La Reine des Poissons de Gérard Denerval L'un, obligé par un bûcheron, nommé Torchène, qui était son oncle, d'aller ramasser du bois mort. L'autre, envoyé par ses parents pour saisir de petites anguilles que la baisse des eaux permet d'entrevoir dans la vase en certaines saisons. Elle devait encore, faute de mieux, atteindre les écrevisses, très nombreuses en quelques endroits. Mais la pauvre petite fille, toujours courbée et les pieds dans l'eau, était si compatissante pour les souffrances des animaux que, le plus souvent, voyant les contorsions des poissons qu'elle tirait de la rivière, elle les y remettait et ne rapportait guère que les écrevisses qui, souvent, lui pinçaient les doigts jusqu'au sang et pour lesquelles elle devenait alors moins indulgente. Le petit garçon de son côté, faisant des fagots de bois mort et des bottes de bruyère, se voyait souvent exposé aux reproches de Torchène, soit parce qu'il n'en avait pas assez à rapporter, soit parce qu'il était trop occupé à causer avec la petite pêcheuse. Il y avait un certain jour dans la semaine où les deux enfants ne se rencontraient jamais. Quel était ce jour ? Ah ! Le même, sans doute, où la fémée Lusine se changeait en poisson et où les princesses de l'Eda se transformaient en cygne. Le lendemain d'un de ces jours-là, le petit bûcheron dit à la pêcheuse « Te souviens-tu qu'hier je t'ai vu passer là-bas dans les eaux de Chalepon avec tous les poissons qui te faisaient cortège jusqu'aux carpes et aux brochets ? Et tu étais toi-même un beau poisson rouge avec les côtés tout ruisselants des cailles d'or. « Je m'en souviens bien » dit la petite fille « Puisque je t'ai vu toi qui étais sur le bord de l'eau et que tu ressemblais à un beau chêne vert dont les branches d'en haut étaient d'or et que tous les arbres du bois se courbaient jusqu'à terre en te saluant. « C'est vrai » dit le petit garçon « J'ai rêvé cela et moi aussi j'ai rêvé ce que tu m'as dit mais comment nous sommes-nous rencontrés tous deux dans le rêve ? » En ce moment, l'entretien fut interrompu par l'apparition de Thorchen qui frappa le petit avec un gros gourdin en lui reprochant de n'avoir pas seulement lié encore un fagot. « Et puis ? » ajouta-t-il « Est-ce que je ne t'ai pas recommandé de tordre les branches qui sèdent facilement et de les ajouter à tes fagots ? » « C'est que... » dit le petit « Le garde me mettrait en prison s'il trouvait dans mes fagots du bois vivant et puis quand j'ai voulu le faire, comme vous me l'aviez dit j'entendis l'arbre qui se plaignait « C'est comme moi » dit la petite fille « Quand j'emporte des poissons dans mon panier je les entends qui chantent si tristement que je les rejette dans l'eau alors ? Alors on me bat chez nous ? » « Tais-toi, petit masque ! » dit Thorchen qui paraissait animé par la boisson « Tu déranges mon neveu de son travail je te connais bien avec tes dents pointues couleur de perle tu es la reine des poissons mais je saurais bien te prendre un certain jour de la semaine et tu périras dans l'osier dans l'osier ! » Les menaces que Thorchen avait faites dans son ivresse ne tardèrent pas à s'accomplir La petite fille se trouva pêchée sous la forme de poissons rouges que le destin l'obligeait à prendre de certains jours Heureusement, lorsque Thorchen voulut en se faisant aider de son neveu tirer de l'eau la naze d'osier Ce dernier reconnut le beau poisson rouge à Icaïdor qu'il avait vu en rêve comme étant la transformation accidentelle de la petite pêcheuse Il osa la défendre contre Thorchen et le frappa même de sa galoche Ce dernier furieux le prit par les cheveux cherchant à le renverser mais il s'étonna de trouver une grande résistance c'est que l'enfant tenait des pieds à la terre avec tant de force que son oncle ne pouvait venir à bout de le renverser ou de l'emporter et le faisait en vain virer dans tous les sens Et au moment où la résistance de l'enfant allait se trouver vaincu les arbres de la forêt frémirent d'un bruit sourd les branches agitées laissèrent siffler les vents et la tempête fit reculer Thorchen qui se retirera dans sa cabane de bûchon Il en sortit bientôt menaçant Terrible et transfiguré comme un fils d'Odin Dans sa main brillait cette hache scandinave qui menace les arbres pareil au marteau de Thor brisant les rochers Le jeune prince des forêts victime de Thorchen son oncle usurpateur savait déjà quel était son rang qu'on voulait lui cacher Les arbres le protégeaient mais seulement par leur masse et leur résistance passive En vain les broussailles et les bourgeons s'entrelassaient de tous côtés pour arrêter les pas de Thorchen Celui-ci avait appelé les bûcherons et se traçait un chemin à travers ces obstacles Déjà plusieurs arbres autrefois sacrés du temps des vieux druides étaient tombés sous les haches et les cognés Heureusement la reine des poissons n'avait pas perdu de temps Elle était allée se jeter au pied de la marne de l'Aisne et de l'Oise les trois grandes rivières voisines leur représentant que si l'on n'arrêtait pas les projets de Thorchen et de ses compagnons les forêts trop éclaircies n'arrêterait plus les vapeurs qui produisent les pluies et qui fournissent l'eau aux ruisseaux aux rivières et aux étangs que les sources elles-mêmes seraient taries et ne feraient plus jaillir l'eau nécessaire à alimenter les rivières sans compter que tous les poissons se verraient détruits en très peu de temps ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux Les trois grandes rivières prirent là-dessus de tels arrangements que le sol où Thorchen avec ses terribles bûcherons travaillait à la destruction des arbres sans toutefois avoir pu atteindre encore le jeune prince des forêts furent entièrement noyés par une immense inondation qui ne se retira qu'après la destruction entière des agresseurs Ce fut alors que le prince des forêts et la reine des poissons purent de nouveau reprendre leur innocent entretien Ce n'était plus un petit bûcheron et une petite pêcheuse mais un sylphe et une ondine lesquelles plus tard furent unies légitimement Je ne fais que rédiger cette jolie légende et je regrette de ne pas être resté assez longtemps dans le pays pour en écouter d'autres Il est temps d'ailleurs de mettre fin à ce vagabondage poétique que nous reprendrons plus tard sur un autre terrain C'était La reine des poissons de Gérard de Nerval En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte Je vous dis A très bientôt pour le temps d'un autre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz